Vous le sentez, le bon air des mers du nord ? Celui des grandes aventures où l'embrun fouette le visage ? Celui des îles de tourbes où le mouton est roi ? Et bien c'est là-bas que se cache Birk, une île un peu particulière puisqu'elle est occupée depuis plusieurs générations par une tribu de vikings défendant corps et âme leur terre contre des attaques incessantes de dragons. Ouais, vous avez bien entendu des dragons par centaines et pas que d'une sorte, il y a des krong, des draguetors, des cauchemars, il y a même des tronçonnators. Tout ça soit fait de bétail, il n'hésite pas à brûler les maisons et les cultures pour piller les élevages jusqu'à la dernière bête. Et être un vrai viking sur Birk, c'est savoir les combattre. Et c'est le rêve d'Harold, 15 ans, physique de crevettes mais grande détermination, qui fait tout pour être aussi fort que ce que le village attend de lui. Harold, si tu tiens vraiment à sortir d'ici et te frotter aux dragons, faudrait que t'arrêtes un peu d'être ça. Mais là, c'est moi tout entier que tu montres. Ouais, c'est ça ! Arrête d'être toi tout entier ! Toi, toi tu joues à un petit jeu dangereux, cher ami. Réprimer cette sauvage vikinitude dans ce corps, ça sera pas sans conséquences ! J'en prends le risque. Affutage, épée, dépêchage. Ce qu'Harold n'a pas dans les biceps, il l'a dans la tête. Bricoleur de talent, il réussit, grâce à une catapulte qu'il a fabriquée lui-même, à blesser une furie nocturne. Un dragon plus rapide que l'éclair, réputé comme étant le plus dangereux de son espèce. Blessé, ne pouvant plus s'envoler, la furie est coincée dans la forêt jouxtant le village. Alors qu'il suffirait de lui arracher le cœur pour avoir enfin le respect de tout son peuple, Harold n'y parvient pas. Ce qu'il n'a pas dans les pecs, il l'a dans le cœur. Commence alors une amitié secrète, la toute première entre un jeune homme et un dragon. How to Train Your Dragon, ou Dragon en français, est un film d'animation Dreamworks réalisé par Dean de Blois et Chris Sander, sorti en 2010 et premier d'une trilogie qui s'est achevée au cinéma en 2019. Harold. Papa. Euh... Euh... Il faut que je te parle, papa. J'ai aussi deux mois à te dire, fils. Il est temps que tu apprennes à combattre des dragons. Quoi ? Euh... Toi d'abord. Non, non, toi d'abord, vas-y. Bon, d'accord. Ton vœu est exaucé. Entraînement dragon, première séance demain matin. Oh misère, j'aurais dû commencer. Euh... C'est que je me disais... Au fond, on a un vrai surplus de vikings fracasseurs de dragons, mais a-t-on suffisamment de vikings boulangers pâtissiers ? De l'apprivoisement d'un dragon à celui d'un village tout entier, pétri dans ses croyances et ses peurs, voilà la véritable aventure d'un viking moderne. À travers l'histoire d'Harold, le film réussit la prouesse d'aborder des thématiques aussi diverses que le poids des traditions, celui du masculinisme, la peur de la différence, morale comme physique, mais aussi la construction de soi et de ses propres valeurs. Qu'est-ce qu'être fort ? Est-ce être à la hauteur des attentes d'un père et d'un système dans lequel on ne se reconnaît pas ? Ou à savoir le courage d'assumer son propre chemin ? Finalement, est-ce que la meilleure manière de changer le monde ne serait pas de commencer par soi ? Alors écoutez, laissez-vous porter par la magie de dragons, c'est si bon de rire, de pleurer et de voler. Merci Léo Carman, pour ce choix très alléchant. Et c'est une histoire vraie. Rires